Hello ! Encore une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va parler de l'appel à l'action, un truc hyper important qu'on oublie très souvent surtout quand on débute ou alors on n'ose pas mettre un appel à l'action et en fait ça fait juste s'effondrer les ventes totalement. Avant ça, le lien de mon livre qui vient de sortir est sous la vidéo. Si tu veux l'obtenir et profiter des doubles bonus, je te propose de cliquer dessus et de l'acheter tout de suite. On passe à la vidéo. Alors je vais partager mon écran et je vais te montrer un petit peu comment je fais, te donner quelques conseils et puis tu verras de toute manière à quel point c'est cool. Tiens regarde, je te partage mon écran. Elle n'est pas magnifique cette image ? Je suis trop content. Je suis super content, je la trouve super belle. Voilà donc ça c'est du contenu que j'ai créé pour Instagram en story. Le truc c'est que ce qu'il faut savoir c'est que si tu dis pas aux gens de passer à l'action, si tu dis pas aux gens de faire quelque chose, ils vont pas le faire. C'est tout bête. Pourquoi ? Parce qu'ils n'y pensent pas forcément et du coup tu te prives de plein de choses. Tu te prives d'abonnés, tu te prives de leads, tu te prives de clients et de likes, de partages, de commentaires, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une posture passive quand on est sur les réseaux sociaux. Que ce soit du YouTube, du Facebook, de l'Instagram, on est en réception de données, en réception d'informations. Ça veut dire qu'on va regarder et on va zapper. Le truc c'est que nous on veut pas que les gens zappent, on veut que les gens restent, on veut que les gens reviennent, on veut que les gens s'inscrivent, on veut que les gens achètent. Parce que dans tous les cas, tout ce qu'on fait là, c'est pour que les gens achètent, c'est pour gagner de l'argent. Parce que si on ne gagne pas d'argent, on ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait. On ne peut pas continuer à leur offrir du contenu parce qu'on va être à la rue. Tout simplement, on ne pourra pas payer la facture d'électricité. Déjà qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué et que ça ne va pas s'arranger. Alors imagine si on ne gagne pas d'argent. Donc il va falloir leur dire de passer à l'action et du coup tu leur dis pas juste les gars passer à l'action. Tu leur dis exactement ce qu'ils doivent faire. Et là en l'occurrence ici sur cette story que tu peux voir sur mon Instagram, Gabriel Mickey tout attaché, eh bien en fait j'ai mis la table des matières déjà pour que les gens puissent se faire une idée de ce qu'il y a l'air dans le livre. Et ici j'ai mis un petit emplacement là sur mon Photoshop. Attends je vais revenir sur mon Photoshop. Ouais tu le vois bien. Attends je vérifie. Voilà sur mon Photoshop tu vois ça c'est la version Pinterest parce que je réutilise le contenu pour plusieurs réseaux sociaux. Sur Pinterest j'ai mis lien en description. Comme ça les gens savent qu'il y a juste à aller chercher le lien en description dans le commentaire de l'image ou la description de l'image. Par contre sur Instagram pour la story ce que j'ai fait c'est juste que j'ai fait ça. J'ai enlevé le texte pour pouvoir poster directement sur Insta et j'ai utilisé le widget d'Insta qui permet de mettre un lien et j'ai changé le texte du lien en cliqué ici tout simplement. Juste cliqué ici. Et à la fin j'ai fini par un je le veux histoire de changer un petit peu l'appel à l'action. Mais le principe reste le même. Ici tu mets ton lien en story avec le widget parce que si tu n'es pas au courant aujourd'hui on n'a plus besoin de dix mille abonnés pour pouvoir mettre un lien en story et ça c'est génial. On utilise le petit widget qui est directement sur la story pour ajouter un lien et là du coup les gens vont venir cliquer. Et en fait quand ils arrivent sur ma page je vais te montrer aussi du coup ma page. Attends je te partage ça. Ils arrivent sur cette page. sur cette page qui présente le livre. Tu as bien sûr la couverture, tu as un descriptif du pourquoi j'ai appelé ce livre le chemin du héros. Parce que voilà c'est quand même recherché. Ce n'est pas un nom qui sort de nulle part. Du coup ça montre qu'il y a quelque chose derrière. Qu'il y a du travail. Mais très important. Bien sûr j'affiche les bonus. Mais ici je remets un appel à l'action. Achetez votre exemplaire. En vrai on pourrait se dire, ça fait un peu racoleur de dire aux gens d'acheter. Mais pas du tout en fait. Parce que les gens en fait si tu ne leur dis pas, il y en a qui ne vont pas le faire. Tout simplement. Ou alors qu'ils vont se dire, bon je le ferai plus tard, c'est bon, ça passe. Mais en vrai il faut leur dire achetez votre exemplaire. J'aurais pu même écrire achetez votre exemplaire maintenant. De toute façon l'offre avec le double bonus se termine dans maintenant 3 jours. Je tourne cette vidéo, il est 2h du matin. Donc quand toi tu vas la regarder, il restera moins de temps normalement. Mais le fait est que j'ai effectivement un appel à l'action. Et cet appel à l'action en fait, sur une page de vente même un peu plus complexe, pour un produit qui va être cher par exemple, qui va être à 500 euros, tu vas avoir régulièrement un bouton au fur et à mesure que tu vas défiler la page qui va être un appel à l'action, qui va dire je veux acheter ce programme. Et qui va se répéter sur la page jusqu'au moment où tu vas arriver sur le bouton d'achat où par exemple je veux ce produit, j'achète ce produit, voilà là tu cliques, c'est l'appel à l'action finale. Mais le fait est que si tu ne dis pas aux gens quoi faire, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, je vais remettre un petit peu ma tête. Je suis trop content, le Stream Deck remarche. En fait, si tu ne dis pas aux gens sur ta chaîne YouTube de s'abonner à ta vidéo, de lâcher un pouce et d'activer les notifications, tu verras que tous les gens qui ont beaucoup d'abonnés le disent. C'est pas pour rien en fait. S'ils ont beaucoup d'abonnés, c'est déjà parce qu'ils le disent. Et c'est pareil surtout sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch aussi. Parce que sur Twitch, malheur de rien, les gens peinent un peu plus à faire monter leurs abonnés bien souvent. Donc toujours réfléchis à ton appel à l'action. Moi, mon appel à l'action sur cette vidéo, tu vois, je te l'ai fait au début. C'est de cliquer sur le lien pour obtenir ton exemplaire du livre avec le double bonus. Tu vois, l'appel à l'action, il est placé. Après, tu regardes ton contenu, tu prends ce que tu as à apprendre. Et si au final, le livre ne t'intéresse pas parce que tu ne t'intéresses pas à ce que je fais, et je ne pense pas que ce soit le cas puisque tu regardes mes vidéos, à ce moment-là, tu zaps, tu vas ailleurs, tu vois. Mais en vrai, l'appel à l'action, lui, est placé. Et si je ne te l'avais pas dit au début de la vidéo, tu n'aurais peut-être même pas regardé la description ou même le commentaire parce que je le mets aussi en commentaire. Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, la partie description, en fonction de la taille de ton écran, elle est invisible. Elle est vraiment invisible. Il faut vraiment cliquer pour développer la description, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, il faut faire ses appels à l'action partout et dans tous les réseaux sociaux. Même, je te dirais, sur LinkedIn, si tu veux placer un lien et que tu fais une vidéo, fais un appel à l'action aussi et replace encore ton lien dans les commentaires. Et dis-leur que tu as placé le lien dans les commentaires aussi. Vraiment, multiplie les appels à l'action et que ce soit sur tes images, sur tes emails, sur tes pages de capture, de vente, sur tes réseaux sociaux, même dans la description de ton réseau social. Alors, attends, je vais voir si j'ai mon... Bon, alors, je vais te montrer. Là, je n'ai pas fait le très très bon élève parce que je l'ai changé il n'y a pas très longtemps. Mais je vais te montrer quand même. Écran. Là, en fait, je suis sur mon Instagram. Tu peux le voir, c'est Gabriel Mickey. Et pendant l'été, j'ai lancé un nouveau site et j'en ai parlé en story. Et tu vois, ce site, c'est animepower.com. C'est sur les animés, l'animation japonaise. Et du coup, tu peux voir des épisodes en streaming, des choses comme ça. Le truc, c'est que dans ma story, je faisais un appel à l'action. Et cet appel à l'action amené ici. Et donc là, j'ai fléché mon lien vers le nouveau blog. Maintenant que j'ai le livre, ce que je vais faire, je vais le faire avec toi. Tiens, on le fait ensemble, c'est cool. Je vais modifier mon profil. Quoique ce n'est pas ici, ici, c'est là. Je vais venir ici, étendre ça. Hop là, j'ai un verrouillage majuscule. J'aimerais bien choper. Hop, tu sais quoi, je vais aller ici. Je vais prendre le smiley. Et je vais aller chercher un livre. Alors un livre, un livre, un livre, un livre, on doit l'avoir ici. Hop. Est-ce que j'ai par hasard un livre ? Une porte, un cadeau. Bon, je ne peux pas mettre un cadeau puisque c'est quelque chose de payant. Mais par exemple, ça ne fait pas très joli pour un livre. Ça fait plus carnet que livre. Mais je pense qu'on n'aura pas mieux là. Donc je vais prendre tout simplement la petite icône là et je vais venir l'utiliser en rouge. Hop, je copie, je reviens sur mon Instagram. Hop, je colle. Voilà, obtiens ton exemplaire. Je mets le petit doigt vers le bas. Jusque là, c'est OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le lien de ma page. Hop. Hop, je copie et je reviens sur mon Instagram ici et dans le lien. Hop. Ah, la modification des liens est disponible uniquement sur mobile. Il n'y a pas longtemps, je pouvais le changer. Eh bien, je changerai directement sur mobile mon lien. Et du coup, tu pourras aller sur mon Instagram, Gabriel Mickey, et voir directement comment j'ai fait. Bon, tout simplement. Là, je vais enregistrer. J'ai mon appel à l'action qui va changer. Voilà. Je viens ici sur mon profil. Voilà, obtiens ton exemplaire. Et je vais mettre sur mon mobile directement le lien. Voilà, tu pourras venir après cette vidéo. Voir directement sur mon Insta. Voilà, donc tu vois, c'est extrêmement simple. Il faut que tu penses à le faire, en fait, surtout. Quand tu as un groupe Facebook, tu mets une publication épinglée. Et quand tu fais des vidéos YouTube, tu mets un commentaire épinglé. Et bien sûr, tu le mets dans la description de ta vidéo. Quand tu as une page Facebook, pareil, tu mets un bouton. Tu peux même mettre directement un bouton sur les pages Facebook. Toujours t'adapter à la plateforme, bien sûr, parce que les utilisateurs sont habitués à aller chercher l'appel à l'action quelque part. Donc, il faut qu'ils le trouvent à cet endroit-là. Mais dans tous les cas, tu dois avoir des appels à l'action partout. Voilà pour la vidéo du jour. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.